Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfait d'or ! Olé ! Olé ! Olé ! Au théâtre ! Et tout de suite on part au théâtre avec vous, David Rofet-Sarfati. Bonjour David. Bonjour Cyriel, bonjour Jean-Paul Othoven. Moi je vais revenir sur votre roman Les raisons du cœur, parce qu'à l'intérieur de ce roman il y a ce qu'on pourrait appeler une expérience révélatrice. Le héros, lors d'une partie de tennis et après une peine de cœur, fait un arrêt cardiaque qu'il envoie à l'hôpital. Et là il commence à réfléchir sur sa vie, sur ses relations, sur sa place dans la cité, sur son ex, sur sa femme actuelle, sur ses enfants et de façon générale sur ce qu'il a transmis. Et nous en avons parlé dans cette émission Les raisons du cœur est sortie en 2021 et nous en parlions l'année dernière, le livre est sorti également aux émissions Grasset. Voilà, du coup moi je voudrais vous parler d'une histoire, l'histoire d'un homme qui veut transmettre quelque chose qui aurait du sens. La pièce s'appelle Vanish, Vanish c'est disparu en anglais. Alors l'histoire de cet homme, Rodolphe, qui quitte un jour femme et enfant pour prendre la mer, son projet c'est un tour du monde en solitaire qui doit finir par un retour, où il pourra raconter son périple à son fils, pour que quelque chose d'une transmission advienne. Voilà, j'y ai trouvé une singulière ressemblance avec votre roman. Rodolphe quitte femme et enfant pour prendre la mer. Et alors pourquoi fait-il cela ? Et bien justement, on ne sait pas tout. Il décide de décrocher de sa vie et de disparaître volontairement. C'est l'énigme de la pièce et c'est tout son intérêt. Lucie Berelovitch, la metteuse en scène, voyage entre la France où elle est directrice d'un théâtre national, et la Russie et l'Ukraine, du moins avant les derniers événements. Et c'est une remarquable artiste. Et si je devais résumer l'ambiance qu'elle a donnée à la pièce, en un mot, ça dépote. On est sur un bateau qui se prend le vent, la pluie, les embruns, il connaît des avaries, il va même sombrer. Et tout ça, on le vit. Et on a devant nous ce marin qui court sur le pont, qui trébuche, qui tombe. Et la question qu'on se pose évidemment, c'est une histoire triste ou pas ? Paradoxalement, pas du tout. C'est même très très beau. Parce que cet homme pourchasse une idée. Il a besoin de réaliser une chose plus grande que lui. Il a le sentiment qu'il doit liquider une dette sur la vie pour continuer à avancer. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il n'est pas à la poursuite d'une virilité perdue en ces temps de grande déconstruction du patriarcat. Mais il est surtout, et c'est ça qui est épatant, à la poursuite d'un rêve. Et son rêve est un rêve de transmission. C'est bouleversant. Voilà, c'est beau et c'est bouleversant. Et puis, comme je l'explique, enfin comme je l'ai dit, ça dépote. C'est du très 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 grand spectacle. On est en apnée tout le long de la représentation. C'est du Netflix plus 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 en quelque sorte. Tout en restant tendrement poétique. Voilà, donc Jean-Paul, je vous propose de réserver votre place pour une aventure en mer. Bien sûr, j'ai l'impression que vous racontez l'histoire de l'Odyssée. Eh bien, c'est un Ulysse. C'est l'Ulysse qui va ? Tout à fait, sauf que c'est un Ulysse volontaire au fond. Voilà. Ah, mais Ulysse-Otier était volontaire. Il en avait un peu assez de Pénélope, il faut bien dire. Il avait envie d'aller faire un tour. Voilà. Et il revient pour raconter à son fils Télémac tout ce qu'il a appris pendant ce voyage. Alors, il se trouve que dans Vaniche, la Pénélope, à un moment donné, ne l'attend plus. Ah. Voilà, ça rajoute quelque chose à la pièce. C'est plus actuel, on va dire ça comme ça. Voilà, disons que... Elle n'a pas la vertu des femmes. Voilà. Elle n'a pas la patience des femmes de marin, comme on dit dans la chanson. Des femmes d'avant, on va dire. Les femmes d'aujourd'hui n'ont plus la même patience. C'est-à-dire que la Pénélope, on n'en a plus des Pénélopes, tant mieux. Voilà, juste une dernière chose, parce que c'est drôle et c'est raccord, ça se joue à Paris au Théâtre de la Tempête. Voilà, Vaniche. Voilà, et c'est joliment dit, en plus, Théâtre de la Tempête à Vincennes, Vaniche de Lucie Bérélovitch. Merci beaucoup, David Ruffet-Sarfati. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, je ne sais plus. Oui, la semaine prochaine, nous serons là, parce que qui pour, c'est mardi et mercredi. Merci beaucoup, David Ruffet-Sarfati. Et tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon.